Musique En 15 ans, socialement parlant, dans l'assiette et à côté, qu'est-ce qu'il y a de plus bouger ? Alors, il y a des tendances. Je dirais qu'il y a eu, aux alentours des années 2004-2005-2006, le grand roche, comme on valait d'ailleurs des baravins, des onothèques. Il y avait un manque. Baravins permettant de faire de la petite restauration. C'est curieux à dire, d'ailleurs, car les quatre premiers qui ont ouvert à Genève tiennent toujours. C'était les plus sérieux. Et derrière, il y en a eu des tas, comme on dit vulgairement des chiens et des petits tas, qui se sont plantés, pensant que c'était un créneau idéal. Or, à baravins, il doit y avoir du vin. Si on paye le vin un peu plus cher en vin ouvert qu'en vin ouvert, il faut que la qualité soit parfaite, que la température soit parfaite. Et puis que les éventuelles tapas qu'on vous amène, ils méritent le détour. Alors ça, c'était une tendance 2005-2006. Ensuite, il y a eu les lounge bars, qui elles aussi, ce n'est pas un lounge bar, c'est soi-disant un bar dans lequel vous êtes assis dans un fauteuil. Mais là, on a vu tout ou n'importe quoi. Et puis, pour parler des dernières tendances, il y a eu ensuite l'entrecôte cimentale. Par exemple, en 2001-2002, tout le monde faisait de l'entrecôte cimentale sous prétexte de faire payer 10 balles plus chères et de manger de la meilleure viande. Donc là aussi, il y a eu du tri. Et là, la grosse tendance depuis ces deux dernières années, c'est le retour du burger, décliné à toutes les sauces. Le hamburger, qui était un petit peu l'ennemi juré de la gastronomie, qui devient maintenant un produit gastronomique, voire de luxe. Et là aussi, il y a du tri à faire. Il y a du tri, mais c'est venu à la mode. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement des restaurants spécialisés en hamburgers à l'américaine. Il y a énormément de chefs qui le mettent à la carte. Tous les grands chefs s'y mettent. De Thierry Marx à d'autres. Alors il y a des tendances comme ça. Et puis quand même, dans une ville internationale comme Genève, depuis 10 ans, la tendance est l'internationalisation de tous les types de cuisine. Tout le monde connaissait les Chinois, les Japonais. Maintenant, on connaît un petit peu plus les Coréens, voire pourquoi pas des Singapouriens, des Vietnamiens. Et puis, la cuisine africaine fait son trou. D'abord par la cuisine de l'Est, les Érythréens, les Éthiopiens. Et maintenant, la cuisine de l'Ouest, les Sénégalais, par exemple, qui commencent à faire un petit trou. Et cette internalisation générale de la cuisine est assez sympa dans une ville comme la nôtre. Comparé à un bistrot familial qui tient depuis des décennies et un lounge, est-ce qu'on arrive à avoir une âme à l'intérieur d'un truc moderne ? C'est une bonne question. Moi, personnellement, j'ai un peu de peine dans les trucs modernes à y avoir une âme. Alors, quels sont les facteurs qui donnent une âme ? C'est quand même le personnel, à ce moment-là. C'est clair. C'est quand même le personnel qui donne une âme, même dans un endroit un petit peu froid, un petit peu branché, un peu high-tech. Si vous avez un personnel très aimable et un patron qui sait faire, là, vous pouvez avoir une âme assez rapidement. C'est clair. Juste avant d'arriver ici, vous étiez dans un restaurant, un petit bar-restaurant qui s'appelle La Pinte, qui a une histoire. Il y a là depuis le 18e siècle. J'y suis allé par le plus grand des hasards. À l'instinct, c'est typiquement un endroit où j'ai envie de retourner. Il n'y avait que, comme on dit, deux pelées, trois tendues, c'était une heure creuse. Mais quand quelqu'un sortait, quelqu'un venait, manifestement, le patron est à l'écoute. Il connaît tout le monde. Et puis, les tables en bois sont magnifiques, le décor est magnifique, ça fait local. Et c'est vrai que, typique, c'est un endroit où si je faisais un guide ici, j'y retournerais pour manger. J'attends bien, il est dans mon guide le deuxième. Oui, je m'occupe de la pub. Oui, mais on a un peu les mêmes goûts. Oui, j'en ai bien peur. Donc, l'âme, c'est plus du côté du vieux bois, c'est plus du côté de quelque chose de familial pour vous. Oui, alors l'âme, c'est clair. Moi, personnellement, j'adore les vieux bistrots, les bistrots ancestraux. Malheureusement, ils ne sont pas toujours bien tenus non plus, il faut bien le dire. Mais l'âme, c'est vrai, c'est la patine, c'est l'ancienneté, c'est le vieux zinc, et puis là aussi, c'est des gens qui y sont attachés. Les bistrots, ils ont aussi de l'âme par leur clientèle, bien sûr. Quand vous avez des bistrots de quartier où vous voyez un peu toujours les mêmes, plus d'autres qui viennent d'autres quartiers. C'est-à-dire qu'un bistrot, c'est quoi ? C'est d'abord les piliers qui vont faire tourner au niveau économique le café-restaurant. Et quand vous voyez... Ce n'est pas toujours des cadeaux pour les... Ce n'est pas toujours des cadeaux, parce qu'il faut trouver... Voilà, il y a un équilibre difficile entre le bar et la salle. Mais il y en a de moins en moins des gens qui font bar et salle, malheureusement, à mon avis. Et puis, on vous chasse à 11h30 pour mettre les... Les tables, oui, enfin, dresser la table. Mais si vous voyez, là aussi, c'est un critère aussi qui marche avec l'OPIF. Si vous voyez dans un établissement qu'il y a des habitués, mais qu'il y a des gens qui se déplacent de loin en voiture ou autrement pour manger ici au moins une fois par semaine ou deux fois par semaine... Les étrangers du quartier. Les étrangers du quartier, ça, c'est très bon signe. Ça veut dire qu'il y a eu un bouche-en-oreille qui s'est répandu, il faut des... Oui, mais qu'il se passe quelque chose qui fait que des gens qui sont... L'inconvénient de venir de loin, ils viennent quand même, quitte à tourner un petit peu en voiture ou quitte à prendre un bus, etc. Dans ces 15 ans, il y a des personnalités incontournables du monde genevois. Vous dites que si celui-là, il ferme, ça serait quasiment une tragédie pour Genève. Alors, euh... Des gens qui vous tiennent à cœur, déjà. Oui, il y en a plein, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup, mais je t'ai pas forcément cité de nom, mais là, je pense à un type qui, justement, vient de prendre sa retraite et qui me manque terriblement, qui s'appelle Eric et qui tenait un bistrot de quartier dans mon quartier. En fait, il avait dit que je ferais 10 ans ici. Il a redonné une âme à un bistrot qui périclittait et il en faisait un peu plus que son centre métier de quartier restaurateur parce qu'il créait des animations régulièrement, notamment quand il y avait des matchs de foot. Et aussi pour une... pour toute autre sorte, d'autres raisons. Et puis, ce type est parti et le bistrot a failli péricliter parce que c'est très difficile de remplacer un type comme ça. Il faut rebondir, hein, oui. Après, il a repris une autre affaire en campagne. Puis là, il a re-arrêté. Mais en fait, on sent que ça le démange parce qu'il a ça dans le sang. Maintenant, c'est une question de santé. Je pense que, comme on l'a évoqué, c'est un métier difficile, ne serait-ce qu'à cause des horaires. Et c'est un métier qui épuise. Et lui, autant il manque au paysage, autant je ne peux pas le forcer à reprendre une affaire, même si moi, ça me ferait plaisir. Le bon patron de ce style-là, c'est quoi ? C'est le mec qui paye un coup ? C'est le gars qui boit des coups avec ses clients, même s'il doit quand même avoir une certaine discipline. Sinon, il en finit à le colo très vite. C'est ça ? En fait, c'est ce contact-là ? Le bon patron, c'est celui qui a un petit mot pour tout le monde, que ce soit des gens qu'il connaisse ou des gens qu'il ne connaît pas. Et qui a le feeling de se mettre au bon niveau, c'est-à-dire de sentir si la personne a envie d'un dialogue ou pas forcément. Si on peut déconner, pas déconner. Voilà, si on veut exactement. Est-ce qu'on peut déconner, est-ce qu'on ne peut pas déconner ? Est-ce qu'on laisse les gens tranquilles ? Est-ce qu'on donne un coup de main pour pénétrer la carte ? Est-ce qu'on ne le fait pas ? Et puis, il y a un petit geste, effectivement, parfois commercial. C'est vrai qu'un bon patron, pour un habitué, doit savoir mettre sa tournée une fois ou deux, ou un petit café par-ci, etc. Alors ça, malheureusement, en ce qui concerne le Genève courant, c'est de plus en plus rare. Il y a un petit manque de ça. Il y a le geste commercial, mais aussi parce qu'économiquement, c'est difficile, peut-être, mais le geste commercial n'est pas courant. Sous-titrage ST' 501